Comment faire des commentaires Facebook ? Comment commenter sur Facebook ? Allez, on y répond tout de suite. Alors, si vous cherchez à créer votre business de 0 et 100 euros, nous, on commence ici par gagner de l'argent, cliquez, et puis la petite notification aussi si vous ne voulez rien louper. Alors, comment faire des commentaires Facebook ? Alors que ce soit bien sûr pour parrainer mais aussi pour les loisirs, c'est exactement pareil, ça marche de la même chose, l'objectif c'est bien sûr d'être vu, d'être lu, donc évidemment vous allez chercher à optimiser ça. Alors, 2-3 petites choses, je vous donne juste 2-3 notions générales avant, mais très rapide pour ne pas que vous décrochiez. D'abord, sachez que la conversation crée la conversion, donc il faut que vous rentriez en contact avec la personne que vous cherchez à toucher, voilà, dans quelque cadre que ce soit. Ensuite, 2-3 notions, allez, 3 notions sur Monsieur Rank. Vous ne connaissez pas Monsieur Rank ? Edge de son prénom ? C'est l'algorithme de Facebook. Et ça marche sur l'engagement bien sûr, il faut que vous trouviez de l'engagement si vous voulez être vu. Et pour avoir de l'engagement, il faut mettre de la valeur dans, que ce soit vos commentaires ou vos publis d'ailleurs. C'est pareil, il faut que vous mettiez de la valeur dedans. Alors, l'edge rank se base sur 3 critères, enfin il y en a bien plus que ça, Google, je crois qu'ils sont à 900 critères, c'est pour vous dire que, voilà, ça ne se joue pas qu'à ça, mais il y en a quand même 3 qui sont importants pour ce qui est de Facebook en tous les cas. C'est l'engagement passé, c'est-à-dire qu'en gros, il va checker un petit peu votre historique et puis voir si vous êtes quelqu'un qui amène beaucoup d'engagement ou pas, ça joue. L'engagement présent, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui génère de l'engagement tout de suite maintenant dans ce qui va suivre dès que vous avez fait quelque chose, publication ou qu'importe, et puis il va se baser aussi sur les interactions individuelles, c'est-à-dire que si vous avez Pierre, votre meilleur ami, rappelez-vous, qui systématiquement vous met des likes sous vos publis, vous pouvez être sûr que vos publis iront systématiquement, apparaîtront à la vue de Pierre. Voilà, voilà les 3 petites notions que vous notiez vite fait sur l'edge rank. Alors un bon commentaire, c'est avant tout du contenu, c'est-à-dire qu'il faut que vous apportiez de la qualité, je vous en parlerai tout à l'heure, de la qualité dans ce que vous allez commenter. Pour vous aider un petit peu à vous situer, je vous ai tracé, disons, 3 niveaux de commentaires. Commentaire invisible, commentaire visible et commentaire plus, plus. Je vous en parle aussi. On commence d'abord par l'invisible, vous allez comprendre, c'est très simple, il n'y a pas de gros mystère. Sur mon blog, je vous prends cet exemple-là, voilà un commentaire typique invisible. C'est-à-dire que quand il s'agit juste de mettre un petit mot personnel ou de mettre quelque chose qui n'apporte pas, encore une fois, de valeur ajoutée à la personne, mais juste un contact intime. Là, c'est le bon endroit pour mettre un commentaire, ce que j'appelle invisible, parce que vous savez qu'il se replie après ces commentaires, donc on ne les voit plus. Niveau supérieur, commentaire visible, là, ça commence à devenir intéressant. J'ai oublié ça. Là, ça commence à devenir intéressant, puisqu'en fait, vous arrivez à des commentaires dans lesquels il faut amener de la valeur. Là, oui, vous pouvez. Si vous en avez, c'est là qu'il faut répondre. Même si c'est deux, trois commentaires plus bas, à ce moment-là, vous mettez un petit tag sur la personne qui est concernée. Vous savez, vous marquez le nom et le prénom de la personne qui est concernée et vous cliquez et ça va la mettre en bleu. Et donc, ça va lui envoyer une notification. Il va savoir qu'il a une réponse. Donc, cette personne va voir qu'elle a une réponse et vous devez vous en servir pour faire de vous une marque, comme disent nos amis ricains. Branding, voilà. Brand yourself. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours essayer d'amener du contenu, du concret, quelque chose là. D'ailleurs, la formule idéale de ce genre de publication, je vous le dirai tout à l'heure. Voilà. Ce sera plus simple comme ça. Où publier ? Eh bien, sur votre profil, bien sûr. D'abord, pour commencer. Et puis, sur les groupes après. On commence d'abord par votre profil. Pour vous signaler juste une petite chose, si jamais vous voyez un commentaire sur votre profil, ne le laissez pas sans réponse. Mais non, je vous rappelle que la base, c'est l'engagement. Alors, les groupes maintenant. Il y a les gros groupes qui sont très peu ciblés finalement, qui sont des groupes de pubs qui, ça défile, ça défile, c'est que des pubs. Il n'y a pas grand-chose à faire en termes de commentaires. Vous allez sur un groupe qui s'appelle, je ne sais pas, Banque en ligne, mais c'est un peu la même chose, ça défile, ça défile, il n'y a pas grand-chose à attirer. Par contre, les groupes très ciblés sur, par exemple, Boursorama, je vous montre ce groupe, qui s'appelle Communauté Boursorama Banque. Là, vous êtes particulièrement ciblés. Effectivement, il y a beaucoup de choses à prendre dessus et puis vous-même à partager dessus. Alors, quoi, justement ? Alors, d'abord, sur ce genre de groupe, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment viser la qualité. Je ne reviens pas sur le contenu, je crois que tout le monde a bien compris. Donc, face à ça, vous allez devoir, enfin, devoir, si vous voulez faire passer votre commentaire à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le commentaire ni invisible, ni visible, mais bien dans le commentaire qui mérite de devenir une publication, eh bien, il va falloir l'alimenter. D'abord, votre publie, ça, j'ai fait une vidéo un petit peu spéciale, je ne vous le redis pas, là-dessus, sur les publie Facebook. Pardon. Et bien sûr, il va falloir l'alimenter, il va falloir aussi relancer parce qu'encore une fois, on est dans l'engagement. Donc, si vous avez une publie, par exemple, qui a des questions, qui intéresse au quoi, relancer, 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 engagement, engagement, engagement. On est dans le marketing de réseau, je vous le rappelle. Donc, bien évidemment, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour saluer tous les membres de ce groupe. Maintenant, pour revenir vraiment à vos commentaires qui deviennent des publics parce qu'ils ont gagné leur petite médaille et qu'ils le méritent, eh bien, il y a en gros deux choses. Mais avant, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse de 10 secondes pour régler ce problème. Très rapide, il y a cette question, je l'ai vue passer des milliers de fois, qui est d'une simplicité éléphantesque. On demande, enfin, on demande de manière générale, comment mettre une photo sur un commentaire Facebook ou une image sur un commentaire Facebook. Et c'est tout simple, regardez, c'est ici, là, vous cliquez sur le petit icône, joindre une photo, voilà, et ça va aspirer votre photo de votre bureau et le joindre, donc la joindre, ou votre image à ce commentaire. Je vous conseille aussi de bien utiliser les smileys parce que, voilà, c'est une, c'est un truc qui convertit pour, mais dit en d'autres mots, c'est une ouverture à la sociabilité. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Oui, pour continuer, donc, sur ce chapitre du quoi, je vous rappelle, la publie idéale, c'est que la personne tire, et le commentaire, c'est pareil, que la personne tire un bénéfice concret, alors, immédiat, gratuit, ce serait bien, et rapide. Si vous arrivez à sortir ça, d'une manière générale, garder cet état d'esprit, que ce soit pour vos commentaires ou vos publics, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal, vous allez être pas mal du tout. Exemple, si vous avez la formule magique pour ouvrir la caverne d'Ali Baba, vous me le donnez, vous me le mettez en commentaire. Voilà. Ben ça, c'est de la bonne publie, les gars. Ou du bon commentaire, plutôt. Bon, mais je vous cache pas que ça va pas suffire, en fait, pour parrainer d'apprendre juste les commentaires. Non, autant apprendre les échasses sur une piste de bowling. Bon, si vous voulez aller un petit peu plus loin, quand même, je vous propose de cliquer là, parce que là, on a une formation offerte. C'est la formation du moment, voilà. Comment gagner jusqu'à 1500 euros par mois sans même savoir ce qu'est un filleul. Voilà. Et j'espère vous avoir aiguillé dans cette botte de foin. A bientôt en vidéo.